Bonjour, bienvenue à Mehamo d'Afrique. Au cours de cette série, nous irons à la rencontre de personnes extraordinaires, d'hommes et de femmes, qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer ici, à Ottawa. Avec eux, ils apportent une richesse culinaire inestimable. Et c'est pour cette occasion aujourd'hui que j'ai avec moi Nabila Hadidi, qui sera notre femme scientifique et aussi passionnée de cuisine pour un épisode spécial Algérie. J'ai bien hâte. Nous voici de retour dans cet épisode spécial Algérie avec Nabila Hadidi. Aujourd'hui, nous ne faisons pas une recette, mais deux, deux desserts. On commence avec un couscous sucré et des cornes de gazelle. Absolument. Alors, chef, par quoi est-ce qu'on est censé commencer ? Alors, les ingrédients, ils sont plutôt simples, mais c'est plus la préparation qui va prendre un peu plus de temps. J'ai pris ici à peu près 500 grammes de couscous. On va choisir un couscous fin. D'accord. Donc, on va mettre à peu près 500 grammes. Je vous laisse accepter. On va mettre un peu, une petite pincée de sel, parce que ça va être sucré, donc on va le... C'est juste pour relever le goût. Voilà. Puis, on va mettre un peu d'huile pour que ça ne colle pas quand on va le mouiller tout à l'heure. Voilà. On vient le travailler avec la main pour s'assurer qu'il est bien gras. Voilà. Et généralement, pour ces quantités-là, pour combien de personnes est-ce qu'on peut mouvrir ? Ça, vous allez voir, après la troisième cuisson à la vapeur, vous allez voir qu'il va doubler de volume. Ah ! Donc, je dirais, si personne ne pourrait largement pouvoir... Donc, j'ai pris à peu près, on va dire, 400 à 500 millilitres d'eau. Il ne faut pas avoir peur de le mouiller, le couscous, parce que vous allez voir, il va absorber toute l'eau. On va mettre ça. C'est tout en l'art. Voilà, voilà. On y est presque. Là, c'est un peu moins de 500 millilitres que j'ai mis ici, là. Là. Puis, on va le laisser absorber l'eau. OK ? Vous allez voir, il va tout, tout, tout absorber. C'est vraiment sympa, parce que ça a l'air d'être une recette que toute la famille entière peut faire, les enfants en train de... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Puis, c'est sympa. Les enfants pourraient trouver ça agréable et intéressant à faire. Donc, c'est ça. En attendant, on a mis de l'eau à bouillir. On va passer tout ça à la vapeur, une fois qu'il aura absorbé toute son eau. Entre-temps, on a mis les raisins secs. On les a trempés dans de l'eau. Voilà. Une belle portion. C'est ça. Donc, on a besoin plus tard de, je dirais, deux grosses cuillères de sucre glace. Un peu de beurre clarifié, disant, moi, j'ai utilisé le gui. Vous pouvez utiliser aussi l'huile d'olive pour ceux qui aiment. Mais moi, j'aime bien, comme c'est un dessert, j'aime bien le goût du beurre, le goût du gui. Donc, je préfère rester un peu dans le... Donc, en général, on le prépare avec des raisins secs. Mais aujourd'hui, je voulais mettre une petite touche canadienne. Donc, j'ai ramené avec moi des canneberges. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va mettre plus tard. Voilà. Donc, pour la première phase, c'est vraiment attendre à ce qu'il absorbe toute l'eau. Puis après ça, on va le travailler avec la main pour le détacher. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grubaux, qu'il n'y ait pas de petites boules. Puis on va le mettre à la vapeur. Dès qu'on voit que la vapeur sort du dessus, là, donc on sait que c'est passé à travers. Là, on l'enlève, on l'aère, puis on viendra le mouiller une deuxième fois avec du lait. Ah, pas de l'eau cette fois-ci, mais du lait. Oui, c'est un peu particulier. C'est ça pour ce fin. C'est un peu différent du couscous. Donc, le couscous normal, qui est un plat salé, il ne se fait qu'avec de l'eau. Donc, à la vapeur, trois fois, mais c'est juste avec de l'eau. Parce qu'il s'accompagne avec une sauce. Donc, ça reste salé avec des légumes, différemment comme on veut le préparer. Mais ce fois, comme c'est un dessert, ça va aller avec du lait. Voilà. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre pour la texture, pour ceux qui n'ont jamais essayé? Est-ce que ce serait comme du riz au lait? Ben, c'est exactement la même texture qu'un couscous normal, sans sauce. C'est juste que le goût va être différent. Le goût va être sucré, puis un peu aromatisé avec le lait et puis avec le beurre. Et puis, bien sûr, le côté sucré aussi, qui va écroquant un peu des fruits secs. C'est ça. Donc, comme je disais, là-bas, c'est vraiment les raisins secs. Mais après, on peut varier, on peut mettre les fruits secs qu'on veut. Oui. Puis, le personnaliser, selon ses goûts, selon... Donc, voilà. Là, je le travaille un peu, donc, pour s'assurer... Parce que vous voyez, il a séché, vous voyez? Ah oui, on voit que ça a pris un peu plus de volume, déjà. Exact, exact. Moi, je m'assure à ce que je détache tous les grains ou tous les petits... Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour qu'il n'y ait pas de petites boules. Alors, cette recette nous vient du Maghreb, mais elle me fait penser à une recette un peu similaire qu'on a en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Deghé ou le Thiakri, qui se fait à base de farine demi-lait. Donc, le processus est le même. C'est vrai. Donc, on prend la farine, on essaie justement de faire des petites graines, comme ça, qu'on mouille et qu'on arrose aussi, qui se consomment en dessert avec du lait et puis des raisins et tout ça. Ah ben voilà! Une autre variante. J'ai hâte de goûter, en tout cas. Super! J'y suppresse. Je vois que notre haut boue vient là en ce moment. Super! Ici aussi, c'est pratiquement prêt. Je ne... Bien! Maintenant, je vais... En plus de place. Je vais vous poser tout ça ici, là. Je vais mettre là, mettre à côté. Puis on vient... Besoin d'aide? Ça va pour le moment, peut-être pour la deuxième étape? Oui! Ça marche. Donc, on fait ça pour essayer de ne pas trop le tasser. Pour permettre à la vapeur de passer librement. Comme ça, on aura toutes les... Donc, on peut le faire, cette recette, sans avoir un couscoussier? Techniquement, non. Mais je dirais, quand je suis arrivée il y a très longtemps au Canada, il n'y avait pas de couscoussier. Donc, en fait, j'utilisais, tu sais, les cônes, tu sais, que... Asiatiques? Ah! Non, non, les trucs là en bambou, je ne sais pas, les... Pour faire les spoileries. Exactement! Et c'est ça, c'est ça. Donc, je prenais ça comme option. Ça marche très bien, d'ailleurs, honnêtement, parce qu'en fait, la vapeur passe de tous les côtés. C'est bien, oui, c'est bien tissé. Donc, c'était ça mon option. Alors, voilà. Mesdames, messieurs, si vous n'avez pas de couscoussier ou d'éléments de cuisine africains, vous pouvez aussi aller dans la cuisine asiatique et puis avoir tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce pain, c'est ça? Ce pain, exactement. C'est presque. C'est très bien, vous pensez super bien. En attendant, donc en attendant que le couscous est passé à la vapeur pour la première fois, on va passer à notre deuxième recette. Oui! C'est bon? Ah mon Dieu, j'adore les cornes de gazelle. J'ai une anecdote par rapport aux cornes de gazelle. J'étais encore étudiante internationale. Oui. J'en avais acheté pour un repas international à l'université. Je les avais présentés et j'avais des amis que je ne connaissais pas du tout et qui me disaient des cornes de gazelle. Des vraies cornes! C'est pas mal ça! Et moi, en train d'expliquer que non, c'est un dessert qui vient du Maghreb, qui est bon. En tout cas, si vous ne connaissiez pas, vous allez découvrir. On va mettre ça de côté en attendant. C'est beau. Moi, je fais de la place. Pour commencer notre deuxième recette, les cornes de gazelle. On va peut-être mettre ça juste comme ça. Ah oui! Juste pour séparer les ingrédients. Parfait! Super! Donc, vous avez de l'option, soit une recette à base de couscous, ou alors une recette à base de farine d'amande. Et beaucoup plus délicatesse, cette fleur d'oranger et tout ce qui va avec. Absolument, absolument, et souvent, on peut présenter les deux parce qu'en fait, c'est vrai, même si c'est un dessert, c'est pas un dessert très sucré, le couscous. On le fait généralement pour... Je cherche le... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Notre saladier. Absolument. Est-ce qu'entretemps, je devrais présenter tous nos ingrédients sur le... Oui, oui. Donc, alors, on va commencer. Donc, on aura besoin de trois mesures de farine. Puis, j'ai mis une demi-cuillère à soupe de levure chimique. Donc, trois mesures de farine. Puis, une mesure, moi, un doigt de sucre glace. J'aime bien la précision, moi, ah, on ne veut pas. C'est important, sinon il va être trop sucré. Ah! Voilà. Donc, pour les liquides, on aura besoin de... J'ai fait fendre ici du beurre clarifié ou du guis. On aura besoin d'un oeuf, zeste de citron pour aromatiser tout ça, un peu de lait. Vous allez voir, j'ai... C'est moins que la moitié. Puis, on va mettre aussi un peu de fleur d'oranger pour relever tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par les ingrédients secs. Donc, on met trois mesures avec la demi-cuillère de levure. Puis, mon sucre, je pense qu'il faut que je... La farine a été tamisée, mais le sucre, je pense qu'il faut qu'on va... On le tamise aussi. Ça, c'est important. On va tamiser. Le sucre glace ? Oui. La farine, ça a été fait, mais... Tu sais, il me fait peur. Le sucre glace, souvent, on a des grumeaux, on a des... Donc, ça... Et entre-temps, pour notre couscous, est-ce qu'on s'en occupe ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. On va attendre. Je vois que la vapeur commence à sortir un peu, donc il devrait être prêt d'en pas longtemps. Pour une deuxième... Ça a l'air plutôt simple, en fait, les cornes de gazelle, donc on mélange tout ce qui est sec. Absolument, oui. Tout ce qui est dur. Exactement. Ensuite, c'est la partie un peu manuelle. Yep. Après, on va aller vers les liquides. Et puis, il y aura la farce par la suite. On va commencer d'abord. Donc, on mélange tout ça, là. Pour uniformiser un peu notre mélange. Voilà. Ça, c'est pour la farce plus tard, parce qu'on va mettre... Ah, pour la farce ! Oui, c'est OK. Super, c'est pas grave. On peut laisser là pour... Donc, je vais mettre... C'est un petit. OK. Le zeste de citrin. Ouh ! Pour ceux qui aiment les agrumes. J'adore. Ça s'entend bien. J'espère que vous nous suivrez. Non, encore. On a notre défi. Faire deux recettes en même temps. Voilà. Donc, ça, je vais aussi... On va récupérer le zeste. Je vais aussi mettre toute une pincée de sel. Juste une petite, là. Mélange. Maintenant, je viens mettre le gras. Et voilà. Non. Et voilà. Tu es correcte. On s'est lavé les mains. Il faut que je sente la texture pour m'assurer que... À la cuillère, on ne sent pas le... C'est-à-dire, si notre farine absorbe assez bien ou pas. C'est beaucoup au toucher, finalement, la cuisine. Enormément. Enormément. Oui. Oui. Tout à fait. Donc, c'est comme presque... Je dirais presque si on pouvait... Comme on fait la pâte sablée. Oui. Tu sais, juste le sabler un peu, là, pour s'assurer que le gras est bien incorporé à l'intérieur. Puis, je viendrai après. Peut-être que tu le ferais pour moi. Donc, tu vas me casser un oeuf à l'intérieur, s'il te plaît. Ça, c'est le défi, là. Casser l'oeuf sans avoir de petites coquilles dedans. C'est vrai que ce n'est pas... On va peut-être le faire ici. Oui. D'abord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons bientôt aller en pause. Et j'espère que d'ici la pause, et d'ici le moment où on prendra la pause, on aura fini nos... Tu vas le mettre ici, s'il te plaît ? La première étape. Voilà. On va mettre un peu d'eau de fleur d'oranger. Tu me dis stop. Oui, encore. Vas-y. C'est parfait. Parfait, parfait. Je vais avec une petite fourchette. Si on peut mélanger. Oui. Le tout, là. Excellent. Alors, tu vas mélanger tout ça pour moi. Merci beaucoup, ma chère. Parfait. Tu vas commencer à me verser la moitié. Voilà. La moitié first. D'accord. Parfait. On va attendre un peu. Il faut que ça soit une pâte assez collante. Pas trop dure. Pas trop... Je vais essayer de la ramasser. Pas trop la travailler. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, pendant qu'on prépare notre pâte sablée ou pour nos campes de gazelle, nous vous donnons rendez-vous après la pause. Nous voici de retour de la pause avec notre pâte aux amandes déjà faite pour les cornes de gazelle. Et suivez-nous parce que là, Nabila va rentrer dans le côté technique de la préparation des cornes de gazelle. Donc, on va former des petites boules, je dirais, de 30 grammes à peu près. Puis, faire des boudins à côté aussi avec la pâte d'amandes. Donc, c'est la farce. On a mis deux mesures de poudre d'amandes, une mesure de sucre glace, un zès de citron. Puis, on a mis un peu de fleur d'oranger pour ramasser tout ça. Et puis, pour ceux qui aiment, moi, j'aime bien rajouter un peu de beurre clarifié. Donc, une fois on a fait tout ça, on va essayer de venir façonner notre pâte en forme de triangle. C'est pas toujours évident, là. Mais l'idée, c'est vraiment de former deux petits triangles. Puis, plus il est fin, plus il sera feuilleté. Donc, on va prendre notre boudin déjà prêt. On va le placer. Puis, on va commencer à rouler doucement. Puis, s'assurer d'enlever l'air. C'est pour que ça ne forme pas de bulle quand il va aller au four. Voilà. Faire attention à ce que la face ne sorte pas des côtés. Enroule. Enroule. Super beau, mais... Waouh ! Un triangle, et ensuite, on l'enroule. Comme un petit croissant. C'est ça que j'allais dire ? C'est un petit croissant lune ? Voilà. À peu près. C'est un peu petit, mais... On va faire un deuxième. Donc... Alors, pendant qu'on fait nos petites cornes de gazelle, nous allons continuer la préparation du couscous et vous donner rendez-vous ensuite pendant la dégustation. Mais entre-temps, tout ça passera au four. 20 minutes, 180 degrés ? Absolument. Bon. J'ai hâte de voir vos tests de cornes de gazelle. Et nous voici de retour avec nos deux desserts cette fois-ci. Le couscous sucré et les cornes de gazelle. Franchement, Nabila, bravo. Merci, merci, merci. Est-ce que tu voudrais nous expliquer le processus qu'on a eu à faire avant de venir ici ? La décoration, les... Voilà, donc, il restait la dernière étape. Et puis, il fallait juste mettre les raisins secs au fond du couscousier. Et j'avais mis, comme j'ai dit au départ, une petite touche canadienne. Donc, j'ai mis des cannebères séchés. Puis, par-dessus, j'ai mis le couscous. Et puis, on l'a laissé passer à la vapeur une dernière fois. Puis, voilà, à la fin, on l'a mis, on lui a donné une petite forme, comme ça. Et puis, on l'a décoré un peu avec des amandes grillées. Et puis, des amandes concassées un peu partout. C'était autour de l'assiette. Voilà. Donc, c'est ça. C'est magnifique. On a une table mille et une nuits ici, qui vient d'Algérie. Et puis, du côté, ici, on a les cornes de gazelle qui sont toutes prêtes, qui ont été mises au four et puis qui sont magnifiques. Voilà. Donc, c'est deux desserts qui sont très, très, très connus en Algérie. Puis, ils sont souvent présents, que ce soit dans les fêtes de mariage ou l'Aïd, ou comme en ce moment, pendant le Ramadan. Ça, c'est deux desserts, je dirais, qui sont présents sur la table algérienne. Pendant le tour. Oui, oui. Non, mais c'est un très, très bon commentaire. Parce qu'au fait, ce phare se mange vraiment au sole, c'est-à-dire avant l'aube. C'est vraiment bien après tard. Donc, ce n'est pas très lourd. Puis, ça remplit le ventre. Et puis, les gens sont prêts à jeûner le lendemain. Ah, c'est super. Est-ce qu'on commence la dégustation? Oui, oui, oui. Ça s'accompagne de miel aussi, pour ceux qui trouvent que ce n'est pas assez sucré. Le couscous, c'est les cornes. Le couscous. Bien, c'est fin. Allez-y. À vous l'honneur. Tu me dis stop. Ça va, ça va. Parfait. Waouh. On va mettre une magnifique couscous sucrée. Voilà. On va mettre juste comme ça, là. Hum. Ah oui, j'en veux bien. C'est magnifique. Voilà. À l'appétit. Merci. Le moment qu'on attend, chers auditeurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pas très lourd. Juste assez sucré. Good, good, good. C'est vraiment bon. Je suis contente. Vous aimez le mélange des calberges avec le petit, avec les graines de couscous. J'aime la texture aussi, comment c'est sucré, comment c'est léger. Je me vois manger ça au petit déjeuner. Ah, excellent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai une excellente idée. Excellent. Good. Parfait. J'ai envie de faire ma gourmande. Mais oui, il faut goûter maintenant aux cornes. C'est vrai qu'elle ressemble à des cornes. On n'était pas sûr au départ lorsqu'on faisait notre pâte, mais le rendu est magnifique, je trouve. Merci. Normalement, ça devrait être un peu fendant, pas trop croquant. J'aime bien. Oui. C'est bon ? Good. Je suis contente. Excellent. Magnifique. Oh mon Dieu. Super. Excellent. Voilà, vous avez la recette maintenant. J'espère que vous pourrez et que vous saurez reproduire la recette chez vous. Pardon, je parle à la bouche pleine. Généralement, on accompagne ça d'autres thé, c'est ça ? Pour les cornes de gazelle, absolument. Oui. Ça aussi, c'est un dessert qu'on présente avec du thé. Et généralement, pour le couscous, la façon de la préparation, est-ce que c'est quelque chose qui est souvent relégué aux femmes, aux hommes ? Comment ça se passe ? La majorité du temps, je dirais, c'est plus un rôle féminin. Donc, c'est plus les femmes qui préparent le couscous, elles le roulent. Moi, je l'ai ramené déjà, acheté sec. Mais en fait, il y a des femmes qui le préparent vraiment à la base. Donc, elles préparent le couscous avant de le mettre à la vapeur, etc. Mais donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est plus le rôle de la femme. Mais quand on parle de l'extérieur, la restauration, etc. Donc, c'est beaucoup plus souvent des hommes. Donc, ils le font aussi, le couscous. C'est particulier quand même. Mais j'imagine que c'est un peu pareil un peu partout, en Côte d'Ivoire aussi. Et j'avais une question pour toi, en fait, finalement. Si on était à retenir quelque chose de la culture culinaire algérienne, qu'est-ce que ce serait ? Autant, il y a beaucoup de fruits. Il y a des fleurs d'oranger. Il y a des amandes. Quel serait cet élément qui nous fait rappeler l'Algérie ? Je dirais les agrumes. Orange, citron. Et puis, l'eau de fleurs d'oranger. Et puis, il y a une région aussi très particulière qui, eux, utilise l'eau de rose. Ils remplacent ça par... Donc, je dirais, oui, assez parfumée, je dirais, comme cuisine. Oui, oui. Puis, l'eau de fleurs d'oranger, on l'utilise parfois dans le sucré et dans le salé aussi. Il y a ceux qui le mettent aussi dans le thé. Oui. Donc, ça donne une odeur, un arôme particulier. Donc, c'est ça. Je sais que toi, personnellement, tu étais passionnée par la cuisine. Et peut-être que tu avais de bonnes adresses algériennes ou des traiteurs à nous recommander dans la région d'Ottawa. Absolument. En fait, comme j'adore les cornes de gazelle, j'ai eu la chance de faire un atelier. Chez Gâteau comme à la maison. Je pense qu'elle s'appelle Siham. Donc, vous pouvez trouver l'adresse sur Facebook. Puis, je pense qu'il y a aussi un restaurant en particulier. D'ailleurs, je suis passée il y a deux jours. C'est chez Idriss, méditerranéen, qui est sur Saint-Laurent. Pour ceux qui aiment le couscous salé et non sucré, je pense que c'est une très, très bonne adresse pour aller leur rendre visite et puis goûter à la cuisine algérienne. C'est assez varié. Super, vous avez alors deux options pour de la cuisine algérienne à Ottawa. Et puis, avant de s'en aller, j'aimerais t'offrir un petit jeu qui s'appelle Culine Africa. On y retrouve ici toutes les recettes d'Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas fait le tagine. Si j'arrive à le retrouver quelque part dans nos recettes, la lettre T. Mais c'était tout pour aujourd'hui, pour notre épisode spécial. Allez, j'ai trouvé le tagine. Voilà, parfait. C'était tout pour notre épisode de Mme Amo d'Afrique, spécial algérien. Merci beaucoup, Nabila. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. À la prochaine, mesdames et messieurs. Ouh, la couleur est magnifique. Oui, c'est joli. C'est duré, comme on l'a vu. Super. Et voilà. J'ai hâte. Wow. Regardez-moi ça. Et là, c'est important, dans le fond, de presser quand c'est chaud. Parce que sinon, ça devient un peu plus ferme, ça devient dur. Je peux aussi s'y 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 passe. Et le moment de vérité, là. Il faut vraiment y aller. Ouais. OK. C'est là que tu dis, ne me fais pas honte. Ah ! Ah ! Merci. Merci.